Je reviens vers vous pour accueillir le directeur général Pahit. Merci beaucoup à tous d'être venus si nombreux. Je vous préviens qu'on ne va pas encore vous montrer des films sur les animaux, etc. Ce sera la prochaine fois. Voilà. Donc je vais vous faire un rapide exposé ici en deux parties. La première chose, c'est que je vais revenir sur les lignes de conduite majeures que la nouvelle équipe de l'ICSN va s'efforcer d'insuffler dans l'Institut congolais de la conservation de la nature, notamment à travers sa nouvelle direction générale. Et puis alors, dans un deuxième temps, je vous ferai un petit survol, comme j'ai eu l'occasion de le faire, du parc national de la Virunga, qui a été en fait ma première mission officielle en tant que directeur général par intérim de l'ICSN. Mais avant de commencer cet aspect-là des choses, je voudrais signaler la présence parmi nous de deux de mes grands-oncles et frères qui ont fait le déplacement depuis le plateau des Batéqués pour être à nos côtés ici ce soir. Et je signale en particulier le grand chef Nguené Monka, Henri, qui est ici chef de Botoulou, et le chef de Mongata, chef Linda, qui est ici avec nous. Vous savez tous ceux qui me connaissent ici, mon attachement au plateau des Batéqués et au chef Coutumier, dont j'ai l'honneur de faire partie de leur fratrie, ce qui est à la fois un grand honneur pour moi, et je veux dire un avantage comparatif dans le travail que j'ai à faire aujourd'hui à l'échelle nationale pour l'ICSN. Voilà. Donc je voulais simplement souligner que les grandes lignes de conduite que nous allons insuffler dans l'ICSN se déclinent en trois axes fondamentaux. Le premier axe, c'est l'intégrité du territoire. Dans un patrimoine foncier aussi grand que celui de l'ICSN, qui représente 13,5% de la surface du territoire national, même 22% si on prend en compte les zones tampons, il est extrêmement important qu'on respecte les frontières de nos aires protégées. Aujourd'hui, c'est le problème numéro un que nous avons à l'intérieur du pays, c'est que nous avons énormément de violations de nos frontières, et c'est un point vraiment prioritaire dans notre organisation. Le deuxième point, c'est de mettre l'homme au centre de notre activité. Ce problème de respect des frontières que je viens d'évoquer tout à l'heure, c'est essentiellement une affaire de coopération avec les communautés locales, et c'est pour ça que je suis très content d'avoir mes chefs coutumiers qui sont ici avec moi. Nous devons rétablir la force de l'humain dans la conservation de la nature. Ça passe évidemment par des chemins obligés, comme par exemple celui des droits de l'homme. Nous avons eu tout récemment encore, pour ceux qui suivent l'actualité, une situation déplorable de deux écogardes qui apparemment auraient commis des actes de viol. Donc il y a une enquête de police qui est en cours. C'est le genre d'événement sur lequel nous allons travailler pour que ça ne se reproduise plus. C'est un travail qui est à faire, et donc non seulement d'avoir le concept de responsabilité sur les droits de l'homme très clair dans toutes les facettes de notre activité, mais en plus de ça, et surtout aussi, mettre en place des mécanismes qui permettent d'adresser correctement les plaintes auprès des autorités judiciaires ou de police. Le troisième point touche l'augmentation de nos performances d'autofinancement. Aujourd'hui, l'Institut Congolais de la Conservation de la Nature est très fortement tributaire d'aide au développement, ce qui le fragilise un peu dans sa gestion. Or, nous avons des capacités d'autofinancement, le premier étant tout simplement déjà l'agroforesterie, par justement l'animation de nos communautés locales. Nous avons prouvé à plusieurs exemples que c'est faisable. Évidemment, nous avons l'exemple d'Ibibateke, qui commence à se faire connaître non seulement au Congo, mais par ailleurs dans le monde. Nous avons les exemples de Mampu, de Nsio, où il a été démontré assez clairement que l'animation agroforestière permet de générer des revenus. Si aujourd'hui, avec l'ICCN, nous réussissons à multiplier ces exemples à l'échelle nationale, on va vraiment faire quelque chose de grand. Le deuxième aspect des choses, c'est la capacité de production d'énergie. Nous avons déjà des exemples qui ont été mis en place, notamment sur le parc national de Virunga, où dans la périphérie autour des parcs, ce qu'on appelle les zones tampons, il y a des barrages qui ont été construits et qui permettent d'alimenter en électricité non seulement la ville de Goma, mais aussi le milieu rural. Quand on met l'électricité dans les villages, on crée la paix. Et ça, c'est extrêmement important. Dans nos zones rurales, qui sont aujourd'hui déchirées par des actes de criminalité, j'ai voulu appeler ça de la guerre, ce n'est pas de la guerre, c'est du crime. Il faut arrêter avec ça. Le troisième aspect qui permet de contribuer à l'autofinancement, c'est l'écotourisme. C'est évidemment une des vocations principales de l'ICCN, c'est de réussir à attirer des touristes chez nous. Évidemment, des touristes qui nous viennent de l'étranger, c'est assez classique, mais aussi, surtout, de redynamiser le tourisme national. Nous, les Congolais, on aime voyager, on aime découvrir notre pays. Avec l'ICCN, nous pouvons rendre ça plus facile. On va déjà mener des expériences assez intéressantes sur la Bombolomene, très prochainement, qui est un domaine, une réserve de chasse qui se trouve dans la province de Kinshasa, à deux heures de route sur le plateau des Batiké. Et nous avons déjà mené des démarches qui permettent de rendre ces espaces-là accessibles à la jeunesse congolaise. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas multiplier ça, encore une fois, à l'échelle du pays. Et donc, nous allons y travailler. Le quatrième aspect, malheureusement, est un petit peu trop bas. Là, les opérateurs, c'est en dehors du cadre. Mais c'est évidemment toute la perspective de performance climat. Nous avons déjà des études assez poussées qui ont été faites et qui permettent de faire une évaluation assez correcte de la biomasse qui se trouve actuellement dans nos aires protégées et dont il est possible aujourd'hui d'extraire des certains revenus à travers toute la mécanique de paiement pour services environnementaux, d'une part, et d'autre part, le paiement des stockages de carbone, de réduction d'émissions qui sont liées à la déforestation. Donc, voilà brossées rapidement les grandes lignes de la politique que nous nous efforçons de mettre en place et pour lesquelles toute l'équipe avec laquelle j'ai commencé à travailler ici maintenant est déjà très fortement mobilisée. Le deuxième aspect de la rencontre de l'après-midi aujourd'hui concerne le voyage que je viens de faire sur le parc de la Virunga. Donc, nous avons été très bien accueillis là-bas d'abord par le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, avec qui nous, on a eu une longue conversation dès notre arrivée à la descente de l'avion à Goma, et qui a permis de nous rendre compte de la bonne ambiance, de la bonne coopération que les opérateurs du parc, la direction du parc entretient avec les autorités militaires. C'est extrêmement important parce que nous avons besoin d'avoir une très bonne coopération sur le terrain. De là, depuis Goma, par petit avion, nous sommes remontés vers Rumangabo, sur l'aéroport de Catalé, et le séjour a commencé. Alors, en fait, l'essentiel de la visite, c'est essentiellement focalisé sur les aspects d'investissement en infrastructures qui ont été réalisés dans la périphérie du parc de Virunga. Alors, évidemment, les centrales électriques, nous en avons trois qui sont installées ici maintenant, et qui représentent un potentiel de production totale. Si mes souvenirs sont bons, là, je parle de mémoire, mais d'à peu près une centaine de mégawatts, ce qui est extrêmement important. Avec ça, ça permet d'électrifier en grande partie la ville de Goma et d'électrifier aussi des grands espaces en milieu rural à travers un système très moderne de prépayement dans lequel il y a des petits boîtiers électroniques sur lesquels les bénéficiaires du système permettent de se connecter au réseau électrique. C'est très intéressant. Alors, il y a deux types de contrats. Il y a un contrat pour les particuliers, il y a un contrat pour les entreprises. Alors, justement, l'autre type de visite que nous avons faite, ce sont les entreprises. Dans la périphérie du parc de la Virunga, on a une chocolaterie avec du chocolat d'extrêmement bonne qualité. On a une savonnerie qui ne tourne pas trop bien parce que, justement, à cause de l'insécurité dans la région, il n'y a pas d'approvisionnement en huile de palme qui est en fait la matière première numéro un pour la savonnerie. Alors, ça, malheureusement, il y en a trop peu en ce moment. Alors, on espère que ça va revenir. Et nous avons eu l'occasion aussi de visiter une grosse installation de triage et de mise en sac du café et d'une graine qu'on appelle le chia qui n'est pas très consommée ici au Congo, mais par contre, qui est très prisée à l'étranger. Et le client numéro un, c'est la Californie aux États-Unis. Donc, ça donne évidemment une très bonne image de notre pays à l'étranger. L'autre composante de cette visite a été aussi la partie sécuritaire. Nous sommes dans une région du pays qui nous préoccupe beaucoup. Nous avons des frères, des sœurs qui meurent tous les jours de la situation d'insécurité. Il y a encore des groupes armés qui circulent dans la région. Fort heureusement, ils ne sont pas très nombreux en effectif, mais ils sont extrêmement violents dans leur comportement. Et donc, il est nécessaire de les maîtriser. Alors là aussi, l'ICCN, à travers le parc de la Virunga, a mené des initiatives extrêmement intéressantes de construction de places fortes qu'on appelle des FOBs, et dans lesquelles il y a des militaires qui sont casernés et qui sont un mélange entre des rangers du corps PPN et des soldats des forces armées congolaises. Alors ça permet évidemment d'avoir une force de frappe, si je puis dire, à proximité même des villages. Donc c'est très important. Mais aussi et surtout, et c'est encore plus important, ça crée un effet dissuasif. Parce qu'à partir du moment où les rebelles, les groupes armés savent qu'il y a des places hors qui sont en place, évidemment, ils essayent d'éviter ces zones-là. Alors dans l'aspect sécuritaire, ce que j'ai eu l'occasion de visiter aussi et qui a été un grand moment de cette tournée, c'est le centre de formation d'Ishango. À cet endroit-là, nous avons 150 jeunes gens, dont 10 dames, qui sont en cours de formation pour devenir des rangers et qui vont être donc déployés sur le terrain. J'ai eu l'occasion évidemment de parler avec eux, de parler avec leurs commandants et leurs formateurs. Il y a une excellente ambiance sur le terrain. La formation est très bien faite et nous avons maintenant dans nos programmes évidemment la perspective de reproduire ce genre d'initiatives ailleurs dans le pays, de façon à former de plus en plus de jeunes pour remonter sur le terrain. C'est l'occasion ici de rappeler qu'à l'heure actuelle, nous avons à peu près 3 800 agents à l'ICCN, dont 80% sont les fameux écogardes, qui appartiennent à un corps spécialisé qu'on appelle le corps pour la protection des parcs naturels, le corps PPN, qui est donc commandé par deux généraux militaires et quelques colonels. Mais tous les autres agents sont des agents qui sont recrutés par l'ICCN et qui ont le statut de paramilitaire qui n'est pas un statut officiel, mais en tout cas qui leur permet d'être très efficaces sur le terrain. Alors je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, mais je crois qu'une fois en plus, ce n'est pas de trop. Mais je voudrais rappeler le travail difficile que ces gens font sur le terrain. Ils vivent dans des zones qui sont très reculées, sur lesquelles il y a souvent des difficultés d'approvisionnement en eau, en électricité. Bien souvent, ils sont dans des logements extrêmement précaires. Et donc ces gens ont une responsabilité de très haut niveau dans des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles. Et donc une fois de plus, je leur rends hommage parce que c'est eux qui constituent justement le cœur humain de la mission de l'ICCN. Et je pense que c'est très, très important de bien prendre en compte l'importance de leur mission. Parce que quelque part, comme ce sont des fils du pays, des fils qui viennent aussi du village, c'est grâce à eux, en fait, qu'on établit des relations étroites avec les communautés locales qui sont dans la périphérie. Et le travail que j'ai vu à Virunga dans ce sens-là était vraiment très, très remarquable. Voilà, je pense que je n'ai pas oublié grand-chose. On est passé, je dirais, un peu en coup de vent. On a eu l'occasion de rester quand même deux jours pleins sur le terrain. J'ai eu la chance aussi d'utiliser du matériel qui est un peu nouveau, qu'on appelle des bathhawks. Donc ils sont en fait des petits avions, tout petits. On peut juste rentrer à deux dedans avec un petit moteur de moto, je dirais, qui nous permet de voler. Et grâce à ça, on a pu survoler des zones à proximité de l'aéroport de Catalé, dont notamment les zones dans lesquelles il y a les groupes armés FDLR qui sont retranchés. Donc on a quand même volé à une bonne altitude pour éviter de prendre une balle perdue, ce qui fait toujours très mal. Voilà, mesdames et messieurs, je vais me livrer au feu de vos questions maintenant, si vous voulez bien. Merci infiniment, M. le Directeur Général. Nous allons effectivement passer aux questions de la presse nationale et internationale. Je répète les consignes très importants. Merci de bien vouloir vous identifier, de décliner le nombre d'autres organes de presse. Chacun puisse être en capacité de poser sa question. Je compte naturellement sur vous pour être très bref dans la formulation de vos questions, de manière à permettre au plus grand nombre de pouvoir poser des questions. Alors ma question est celle-ci. Quelles sont les mesures prises en compte contre déjà d'entrée, pour savoir ? Et ensuite, ma deuxième question est celle de savoir qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir garantir une bonne relation entre les écogardes et les peuples locales de la place. Ma question, c'est par rapport à tout ce qu'on a attendu lire, les médias qui ont relayé des informations disant qu'il y a des trafics illégals au niveau de la PAC, qui par ces trafics ou exploitations, ça fait en sorte qu'on arrive à alimenter les groupes armés. Et vous, par votre intervention, vous confirmez qu'il y a des groupes armés qui font un peu les tours du parc. Mais pensez-vous, par les mesures que vous avez prises, la mise en place, que ça permet à ces questions que vous puissiez mettre fin à cette forme de pratique ? Alors sur le terrain, vous avez vérifié, vous êtes aussi focalisé entre autres sur les aspects d'investissement en infrastructures et tout. Malheureusement, vous n'avez pas dit quelle est la capacité de courant produit même par centaine de délégats. OK, alors en quoi c'est rentable à peu près ? Comment est-ce que ça change la vie des communautés ? En quoi ça contribue à la rentabilité des entreprises ? Quelle est la part de l'ICCN ? Est-ce que ça pourrait vous aider ces modèles-là à pouvoir le dupliquer ailleurs ? Déjà, l'appartenance ethnique de la jeune femme qui a subi des violences reste à déterminer clairement. Donc on est en train de travailler là-dessus pour avoir une information objective et claire de la situation. Alors par rapport à la question des mesures, les premières grandes mesures qui sont faites, c'est tout simplement déjà la formation des écogardes. Les écogardes sont particulièrement bien formées et sensibilisées sur leurs droits quand ils agissent sur le terrain. Une autre mesure aussi, c'est qu'à l'ICCN, il y a une tradition que nous allons d'ailleurs perdurer. Cette mesure qui sont faites, c'est tout simplement déjà la formation des écogardes. Les écogardes sont particulièrement bien formées et sensibilisées sur leurs droits. Parce que du coup, ça crée des liens étroits de proximité entre les villages périphériques et les corps armés. Alors comment garantir la qualité de la relation ? Je viens d'y répondre à l'instant. Il y a d'autres méthodes qui sont mises en place, comme la gestion participative. Donc quand on rentre un petit peu dans le détail de comment est organisée la conservation de la nature, un des volets très importants, c'est ce qu'on appelle la conservation communautaire. Et en fait, la conservation communautaire, ça consiste à créer des groupes de travail mixtes entre les communautés locales et les gestionnaires du parc. C'est une méthode évidemment qui donne d'excellents résultats, mais qui à l'heure actuelle est encore trop peu pratiquée à grande échelle. Donc ça, c'est un des axes sur lesquels nous allons travailler de façon extrêmement intensive. Et ça nous permet aussi de rebondir sur la question de Ruben Bocassa au sujet des trafics illégaux. Alors comme vous le savez, notre pays est très grand. Et comme je viens de le dire à l'instant, nous avons seulement 3600 écogardes qui ont la difficile responsabilité de surveiller 22% du territoire national. Donc vous aurez vite fait le calcul, c'est 3600 personnes pour surveiller 500 000 km². C'est une équation impossible, on n'y arrivera pas. Et donc la bonne façon de maîtriser ça, c'est justement, comme je viens de le dire à l'instant, d'intensifier le travail de la conservation communautaire. Et c'est-à-dire de réussir le difficile défi, d'impliquer beaucoup plus les communautés locales dans la gestion, pas de l'air protégé elle-même, parce que c'est un vrai métier de faire ça, mais plutôt dans les frontières périphériques qui se situent sur les zones tampons. Là, il y a du travail à faire. Il y a évidemment les expériences de Virunga que je viens d'évoquer, mais il y a aussi des expériences très intéressantes qui se font sur Garamba. Et au moment où je vous parle, il y a des actions, des financements importants, financés par l'Allemagne, qui sont en train de se faire aux alentours de la Lomami. Et pour être passé par là ces derniers mois, je peux vous dire qu'il y a aussi un travail qui est en train de se faire sur Bomboloumené, et qui très probablement dans les prochains mois, même pas des années, va être encore intensifié par le projet de création d'un corridor écologique sur le plateau des Batéqués. Alors je pense que cette stratégie-là, ça répond à votre question, mon cher Rubin, de savoir comment mettre fin. Alors vous savez, la question des trafics, très malheureusement, ne concerne pas que l'ICCN. Notre pays, en règle générale, souffre justement de l'intensification de ces trafics, qui très souvent sont à l'origine justement des situations de violence extrême que nous trouvons dans les campagnes. Et donc il y a tout un processus qui est en place, qui dépasse évidemment l'ICCN, mais dans lequel, du fait de sa taille, du fait de son statut, du fait de la nature de sa mission, l'ICCN peut jouer un rôle majeur. Et nous allons nous y employer très certainement. Alors pour ce qui concerne Mme Julie Cefou, les critères d'évaluation, vous savez, ils sont assez classiques en fait, les critères d'évaluation. Il s'agit évidemment d'évaluer nos performances à travers un certain nombre d'indicateurs que nous devrons mettre en place. Les plus évidents, c'est évidemment, comme je le disais tout à l'heure, de s'assurer de l'intégrité de nos territoires. Alors aujourd'hui, comme je le disais, nous avons un grand nombre, malheureusement, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous donner des chiffres, mais je vous promets que d'ici six mois, vous en aurez. Mais nous avons un certain nombre de cas de violations, notamment sur les aires protégées de l'Est et du Nord du pays, dans lesquelles il y a parfois des sociétés pas toujours très bien identifiées, ou parfois des groupes qui viennent creuser dans l'intérieur de nos limites pour aller chercher des matières précieuses, de l'or, qu'on le monte à la nette, etc. C'est interdit par la loi. Donc en principe, ils ne peuvent pas être là. Alors il suffit de calculer combien il y en a aujourd'hui et grâce à nos actions, combien on en aura demain. Et en principe, ce chiffre-là devrait diminuer en termes de nombre et en termes de surface occupée sur le sol. Je peux vous garantir qu'on va travailler là-dessus et que nous aurons des résultats. Alors vous avez évoqué le temps. Moi, j'hérite ici avec mon équipe d'une institution qui existe depuis une cinquantaine d'années à peu près. Ce qui s'est passé pendant ces 50 ans, c'est qu'aujourd'hui, on est passé de quelques réserves, parce qu'au début, l'ICCN, c'était seulement le parc national de Virunga, un peu Garamba, un peu Upemba. Aujourd'hui, on a 72 aires protégées qui représentent 13,5% du territoire national. Nous allons entreprendre des actions pour passer de 13,5% d'abord à 15% et puis j'espère atteindre, commencer à grimper vers les 20%. C'est un grand travail de faire ça. Ça ne va pas se faire en 10 minutes, ça c'est sûr et certain. À court terme, la première chose à faire, c'est d'agir sur le plus urgent. Et le plus urgent, ça touche ce que j'ai dit tout à l'heure, d'améliorer la sensibilité sur la responsabilité des agents de l'ICCN. Et en clair, ça veut dire mener les choses vers des critères d'autofinancement. Et vous avez très justement posé la question de la rentabilité des dispositifs qui sont mis en place. Et la rentabilité des investissements qui sont réalisés aussi bien à l'intérieur des aires protégées que dans les zones tampons, se mesure sur trois grands axes principaux qui sont évidemment la rentabilité économique, c'est-à-dire que pour chaque dollar investi, on a combien de dollars qui reviennent ? Ça, c'est quand même très important. Soyez rassurés, je ne vais pas vous ennuyer avec des chiffres cet après-midi, sinon vous allez vous endormir. Donc l'axe économique est très important. L'axe humain est très important parce qu'il faut mettre les gens au travail sur toute une série d'activités en milieu rural. Ça, c'est très fondamental. Et le troisième, qui est notre grande préoccupation, c'est la préservation de la biodiversité et de l'environnement. Alors là, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas donner des chiffres à caractère économique là-dessus. Mais nous allons quand même travailler là-dessus aussi. Parce que je fais partie d'un certain nombre de gens qui pensent aujourd'hui qu'on peut donner de la valeur au travail de conservation de la biodiversité. Et nous allons faire ça. De manière à ce que, quand on fournit des efforts de préservation, on a une rémunération là-dessus. C'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. Et si on entreprend une démarche de ce type-là à l'échelle de l'ICCN, ça a un impact national. Et on va faire ça. Voilà, très bien. Merci d'anticiper. On va prendre trois questions à l'arrière de la salle. Madame, d'abord, pour commencer. Est-ce que ces jeunes gens, les dames et les jeunes, vont être sensibilisées sur comment on va les conserver de manière pas participative, comme vous l'avez dit, pacifique, parce qu'après, quand il y a des bousculades, quand il y a des emblédades, quand parfois ça vire avec les armes si compliquées. Alors, moi, de toute façon, c'est par rapport à la délimitation de parcs. Vous n'avez pas fait allusion aux bandes qui sont en train d'être mises dans le parc de Virunga. Vous n'avez pas fait allusion non plus à... Il y a deux mois, je crois, il y avait une pétition qui a été initiée pour pouvoir revoir les limites du parc national de Virunga. Vous n'avez pas fait allusion à cela non plus. Je voudrais avoir des questions. Quant à ça. Merci. Je l'ai déjà haï ma première question. Il existe un lien entre la conservation de la nature par la préservation des parcs nationales, l'exploitation illégale des ressources naturelles, mais aussi la sécurité à l'Est. Quelle est l'approche aujourd'hui de l'ICCN ? Ma deuxième question est de savoir, par le passé, l'ICCN s'est opposé à l'exploration pétrolière au niveau du parc de Virunga. Et quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des avancées technologiques qui permettent, comme au Brésil, à ce que l'exploitation des hydrocarbures s'efface sans déranger l'écologie. Et aujourd'hui, vous gardez toujours la même position. Si je peux aller même à la troisième question. Et vous avez dit, vous venez de parler ici de votre participation, de la participation des l'ICCN à la construction, à l'érection des centrales hydroélectriques. Est-ce que cela rentre dans l'objet social des l'ICCN ? Et comment expliquez-vous cela si ce n'est pas le cas ? Je veux peut-être deux petites préoccupations. Pourquoi vous avez priorisé votre voyage dans le parc de Virunga, plutôt que dans Karamba ou Pemba et aussi à Kundelungu ? Des autres préoccupations, la question du braconnage, des espèces. Est-ce que ça évolue ou soit ça reste toujours pareil ? Merci. Bien, merci beaucoup encore une fois. Donc d'abord, Ferra au sujet de la conservation policière. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Rangers appartiennent à un corps dit paramilitaire. J'aime pas beaucoup ce mot parce qu'en fait, d'abord, il n'existe pas. Je veux dire légalement. Donc c'est pas très intéressant de l'utiliser. Mais ce qui est sûr, c'est que du fait de la loi 14 qui organise l'ICCN et les statuts qui sont en cours de travailler, en fait, ces agents ont un droit de port d'armes. Mais ce droit de port d'armes est avec un usage extrêmement limité. Et tous les écogardes, sans exception, sont formés à l'utilisation de ces armes. Et d'ailleurs, c'est un aspect des choses qui a été très, très bien fait sur le centre de formation que j'ai visité à Ischango. Un porteur d'armes, surtout un porteur d'armes qui a comme vocation la conservation de la biodiversité, il porte une responsabilité avec cet outil qui est extrêmement dangereux, évidemment. Et on ne peut pas confier ce genre d'outil à n'importe qui. Et donc, ce genre d'outil est utilisé selon des règles, selon des protocoles extrêmement stricts sur lesquels les gens sont particulièrement bien formés. Alors, vous posez la question immédiatement liée, comment conserver pacifiquement ? Eh bien, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec la conservation communautaire. Ça, c'est la partie, je vais dire, pacifique de la conservation. C'est confié, évidemment, à un autre groupe de personnes qui sont des professionnels de la conservation. Mais ça n'empêche que les écogardes, eux aussi, sont formés à la conservation. Et comme je le disais tout à l'heure, on prend attention à la manière dont on les recrute. Parce que quand on recrute des gens qui viennent du village, évidemment, ça facilite aussi à les impliquer dans le travail de conservation. Alors, vous m'avez posé aussi une question au sujet des bornes et de la révision des limites. Ce sujet-là, c'est ce qu'on appelle la matérialisation des limites. Ça fait partie des dispositions qui doivent être prises le plus rapidement possible pour s'assurer que tout le monde est bien au courant des limites. Parce que, comme vous le savez très bien, souvent, une limite, c'est une ligne qui est tracée sur une carte et qui est parfois très, très difficile à retrouver quand on se trouve en pleine forêt ou en pleine savane. Et donc, là aussi, dans le chapitre de la conservation communautaire, il y a des exercices qui sont faits de cartographie participative avec détermination des limites, avec la participation des communautés locales. Et là où ça marche bien, ça donne vraiment d'excellents résultats. Mais ça n'empêche que c'est quand même toujours très important de matérialiser les limites. Alors, le cas extrême que j'ai vu à Virunga, c'est évidemment de placer des clôtures. Et généralement, ces clôtures sont placées non pas pour éviter qu'on entre, mais plutôt pour éviter que les animaux sortent. Et donc, ce sont des clôtures qui sont électrifiées. À la Virunga, il y a 140 km de clôtures qui ont été installées jusqu'à présent pour 450 km qui est le besoin total. Donc, vous voyez, ce n'est même pas un tiers qui a été mis en place. Et ce sont des clôtures qui sont extrêmement coûteuses. Donc, quitte à investir, moi, je préfère qu'on investisse dans la conservation communautaire que dans les clôtures. Mais il est clair que dans certains cas, c'est assez indispensable. Pourquoi ? Parce que quand vous avez dans certaines réserves des groupes d'éléphants, par exemple, qui se reconstituent, eh bien, quand ces groupes d'éléphants vont piétiner les champs des villageois aux alentours, ça crée des mécontents. Et nous avons des cas où des éléphants ont attaqué des populations. Et c'est comme ça qu'on retrouve chez vous, mes chers amis de la presse, des articles, encore un hippopotame qui a écrabouillé des gens et qui a tué des gens. Bon, c'est très malheureux, mais c'est la raison pour laquelle il faut qu'on arrive à gérer cette cohabitation entre les hommes, les individus et les animaux. Vous savez, quand on parle de conservation de la biodiversité, nous avons encore cette chance inouïe en République démocratique du Congo d'avoir une des meilleures biodiversités au monde. Or, aujourd'hui, du fait notamment de l'augmentation démographique, des taux démographiques, on a de plus en plus d'hommes qui occupent la place et ça se fait au détriment de la qualité de la biodiversité. Donc aujourd'hui, si nous voulons préserver cette biodiversité et en faire un vrai trésor, comme on a de l'or ou comme on a de la colomontalite, il faut qu'on garde nos grenouilles et nos serpents et nos éléphants. Et donc, il faut aujourd'hui faire des efforts pour que ça marche. Sinon, il risque de disparaître et c'est nous derrière les hommes qui allons aussi disparaître parce que nous faisons partie de la nature. Donc si nous détruisons la nature, eh bien, on va disparaître nous aussi. Voilà. L'insécurité à l'Est, que fait l'ICCN ? Alors, ce que je viens de dire, peut-être que je n'ai pas été très clair, mais ce que nous avons visité à Virunga, c'est l'installation de ces places fortes, donc des places fortifiées. Et comme je le disais, je trouve ça très important parce que d'un côté, ces places sont fabriquées avec la participation des communautés locales. Les places que nous avons visitées dans les différents villages, excusez-moi, mais là, je ne me rappelle plus des noms. Les places que nous avons visitées dans les différents villages, ils ont mobilisé jusqu'à 3 000 personnes pour fabriquer les places fortes et elles ont été fabriquées en 48 heures. Donc, c'est un très, très gros effort qui a été fourni. Et ce genre d'effort, ça participe à créer de la cohésion dans la résistance civile à la violence. Et ça, je trouve que c'est quand même un beau geste. Et donc, là, je salue le travail qui a été fait à Virunga dans le cadre, évidemment, de la mission de l'ICCN. Alors, vous me posez la question de la construction des centrales hydroélectriques. Est-ce que c'est en relation avec notre objet social ? Notre objet social, c'est la conservation de la biodiversité avec comme corollaire une amélioration de la qualité de vie des êtres humains qui profitent de cette biodiversité. Or, aujourd'hui, monsieur, j'imagine que comme tout bon quinoa, vous êtes de temps en temps privé d'électricité chez vous à la maison. Je ne vous raconte pas les dommages que ça crée au quotidien. Et vous habitez en ville. Alors, a fortiori, quand on se trouve en plein village et que simplement, dès que le soleil se couche, ça devient un problème d'étudier ces leçons parce qu'on n'a pas de lumière ou de réchauffer des plats pour se nourrir, il est évident que d'avoir de l'électricité à la maison, ça améliore considérablement le niveau de vie. Ça a aussi une influence sur le taux démographique, je vous signale. Donc, ça fait partie des choses que nous devons tenir très fortement à l'œil. En plus de ça, le fait d'apporter de l'électricité dans les zones reculées, ça permet aussi, et ça c'est très important, d'apporter de la valeur ajoutée sur les produits agricoles de base. Si on crée de la valeur ajoutée sur les produits agricoles de base, et en clair, ça veut dire les sécher, les refroidir, les emballer et permettre de les exporter, ça veut dire de la richesse pour les gens qui sont sur place et qui en bénéficient de manière directe. Et si on est plus riche, forcément, on est moins pauvre. Objectif 1 du développement durable. Donc, pas besoin de faire un grand schéma là-dessus. L'autre question de Guy Bouchab, pourquoi Virunga ? Excellente question, monsieur. Si l'Issé Seine existe, c'est grâce à Virunga. L'histoire de la conservation de la nature en République démocratique du Congo a commencé au parc national de la Virunga. Et donc, en tant que nouveau directeur général, hélas par intérim, je me suis senti comme un devoir de commencer par là. Il est où le monsieur qui a posé ces questions ? Je ne le vois pas. Vous êtes caché par un grand caméraman très costaud. Et donc, vous comprenez, pour moi, c'était très, très important de commencer par là parce que j'avais besoin de bien comprendre la genèse de l'administration que j'ai le grand honneur de diriger aujourd'hui. Alors, vous me posez la question sur l'évolution du braconnage. Malheureusement, je manque de critères objectifs pour vous répondre. On est passé d'un niveau de 10 à un niveau 8 ou à un niveau 12. Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là aujourd'hui, tout simplement parce que les dispositifs de surveillance qui sont déjà mis en place n'ont pas le mécanisme d'analyse qui permet de quantifier ça correctement. Et donc, je ne peux pas bien répondre à cette question. Là où nous savons que nous avons beaucoup de braconnage, c'est en général sur les zones où nous avons des fortes densités de population. Alors, il s'agit évidemment classiquement des grands parcs qui se trouvent sur les frontières de l'Est ou en descendant vers le sud. Le braconnage est beaucoup moins fort quand on se trouve dans des zones plus isolées, comme par exemple le parc de la Salonga. On aurait pu amener une carte ici. On le fera la prochaine fois. Et donc, encore une fois, selon les zones dans lesquelles on se trouve, l'influence du braconnage est plus ou moins forte. Je prendrais comme exemple, encore une fois, le domaine de Bombolubéné où j'ai travaillé quand même pendant neuf mois sur le terrain. Et j'ai tendance à dire que là-bas, on observe plutôt une diminution du braconnage parce qu'on a été braconné si fort pendant tellement de temps qu'il n'y a plus d'animaux. Et donc, forcément, le braconnage diminue parce qu'on ne trouve plus les bêtes qu'on cherche. Donc, vous voyez, même si on se pose la question de savoir si le braconnage a diminué, encore faut-il bien comprendre pourquoi et comment ça se passe. Et donc, ça nous ramène à la question qui a été posée tout à l'heure des critères objectifs de quantification. Alors, par contre, ce que je peux vous dire de manière très ferme et très sûre ici maintenant, c'est que nous allons travailler et on a encore justement eu une séance de travail ce matin sur ce sujet-là, c'est que les dispositifs de surveillance sont déjà en place. Mais nous allons améliorer la manière dont l'information circule entre les différentes aires protégées. Et donc, la direction générale va servir de centrale de captage des informations et de constitution des banques de données de façon à créer un système d'analyse qui permette de renvoyer des informations et ceci sur des périodes de temps extrêmement courtes vers les aires protégées. Et là, nous sommes en train de mettre un très, très grand dispositif de monitoring et qui permettra alors de répondre à votre question. Et donc, pour revenir sur la question de la dame tout à l'heure, combien de temps ça va prendre ? Ça prendra un certain temps. La question, c'est de savoir c'était pour quel objectif ? Et aussi, qu'est-ce que vous avez ressenti à ces vols-là, le parc de Virunga ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se lancer dans l'écotourisme avec ce genre d'expédition ? Ça, pour encourager les gens à investir dans la création de l'agence des voyages, de la promotion du tourisme, envers les secteurs ? C'est une excellente question, M. Tati, et qui me donne l'occasion de vous informer sur comment est organisé l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Alors, en fait, cette entreprise publique congolaise est sous tutelle de trois ministres qui sont madame la vice-première ministre de l'Environnement, donc ministère de l'Environnement et Développement Durable, le ministère du Tourisme et le ministre de la Défense Nationale. Alors, en fait, chacun de ces trois ministères a une place dans le conseil d'administration de l'ICCN, le président du conseil d'administration étant, lui, nommé directement par le chef de l'État. Alors, moi, en tant que directeur général, j'ai aussi une place dans le conseil d'administration et en même temps, c'est moi qui ai la responsabilité de la gestion de l'ensemble du dispositif des aires protégées à l'échelle nationale. Alors, ce qui fait que, du coup, nous sommes un interlocuteur très privilégié de chacun de ces trois ministères, de chacun de ces trois ministres, parce que la relation est directe avec le ministre, l'administration de chacun de ces ministères étant au même niveau que l'administration de l'ICCN. Donc, c'est quand même très, très important de bien comprendre ça parce que ça a beaucoup d'implications, notamment quand vous parlez d'encourager ou de promouvoir les agences. Alors, en fait, ce n'est pas directement notre responsabilité à nous d'encourager le développement des agences, c'est plutôt le travail du ministère du tourisme. Mais bon, il se trouve que nous sommes un fournisseur de contenu. C'est nous qui fournissons les espaces, les paysages, etc., que les clients seront intéressés de venir visiter. Et pour que ces visites soient confortables et bien organisées, il est évident que c'est intéressant d'avoir des intermédiaires qui facilitent les moyens de transport. Alors, il existe quand même une relation à caractère économique entre l'ICCN et le ministère du tourisme parce que, comme vous le savez, pour visiter les parcs, il y a des droits d'entrée et donc un pourcentage de ces droits d'entrée retournent vers le ministère du tourisme. Et dans l'autre sens, il y a un certain nombre de taxes qui sont prélevées, notamment sur les billets d'avion, etc., qui alimentent le fonds de promotion du tourisme et il y a un petit pourcentage de ça qui revient vers l'ICCN. Donc, vous voyez, ça tourne en boucle un peu cette opération. Pour l'instant, à l'avantage de l'ICCN, me dit le ministre du tourisme, mais donc on va quand même calculer ça pour que ce soit équitable et surtout que ça aille dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de multiplier les opérateurs qui vont vous permettre à vous, Congolais, Quinois ou autres, d'avoir un accès facilité vers les parcs. C'est l'occasion, par exemple, et ça, c'est un gros débat de parler du droit d'entrée parce que c'est nécessaire que nous ayons des recettes qui nous viennent de nos visiteurs simplement pour subvenir aux frais de fonctionnement de chacune des réserves. Alors, la grande question, c'est de savoir est-ce que les nationaux doivent payer la même chose que les étrangers ou moins, etc. Alors, généralement, ce que nous faisons, c'est que nous faisons des facilités pour les visites de groupes. Alors, c'est toujours plus intéressant de venir en groupe que de venir tout seul. Le premier groupe que nous connaissons tous très bien en tant que Congolais, c'est la famille. Donc déjà, si on vient avec une famille dans laquelle il y a, par exemple, 25 personnes, il faut trouver un autobus pour que tout le monde arrive. Et là, dans ce cas-là, les droits d'entrée sont assez fortement diminués pour permettre à tout le monde de bénéficier de l'espace. Alors, la question suivante au sujet du survol de la Virunga, alors pourquoi ? Tout simplement parce que d'abord, un, j'aime bien prendre de la hauteur, donc ça, c'était une occasion de le faire. Ça permet évidemment de se rendre compte, vu d'en haut, des réalités sur le terrain. Alors, malheureusement, on n'en est pas encore au stade où on va vulgariser ça de façon à ce que quand vous allez partir là-bas en famille, vous faites un petit vol en avion, mais je peux vous garantir qu'on en a parlé parce qu'effectivement, ce qu'on découvre quand on vole dans un petit avion comme ça, c'est assez extraordinaire. Alors que la vue qu'on a là-en-haut, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà d'annuler complètement les groupes armés au ras du sol parce que sinon, c'est un petit peu dangereux de voler au-dessus. Donc ça, il faut absolument que ce soit maîtrisé. Et ce que je peux quand même vous dire, c'est que, notamment sur Virunga, mais aussi sur d'autres parcs, mais là aussi, je n'ai pas encore toutes les garanties donc je ne vais pas trop m'avancer, mais les petits avions que vous avez vus qu'on appelle des Bat-Hook, il y en a actuellement quatre qui se trouvent basés à Virunga et il y en a encore deux supplémentaires qui sont en train d'arriver. Et nous avons quatre pilotes congolais qui sont en cours de formation en Afrique du Sud et qui donc vont permettre d'augmenter la capacité de surveillance aérienne. Alors pour l'instant, la majorité de ces appareils sont immatriculés comme appareils militaires. Ils ont donc des immatriculations FARDC. Donc si vous êtes civil, vous ne pourrez peut-être pas forcément voyager là-dessus, mais on va travailler notamment avec la régie des voies aériennes. Ça va un peu dans le même sens que d'augmenter les agences de manière à ce que ce genre de service je dirais récréatif soit accessible pour tout le monde. Ça implique évidemment d'avoir les machines mais surtout ça implique d'avoir les gens qui sont capables de piloter ces engins. Quand même pour compléter un peu la réponse à votre question ici, quand vous voyez les petits avions qu'on utilise pour se déplacer je vais dire régulièrement là-bas donc les Cessna monomoteur une heure de vol en Cessna monomoteur ça coûte entre 600 et 700 dollars par heure de vol. Quand on utilise ces petits avions on est en dessous de 50 dollars donc il y a une différence de prix qui est colossale et qui si on systématise ça pourra devenir on peut aller vers les 30-40 dollars et donc ça devient accessible de faire un tour. Voilà et donc vous m'avez posé aussi une question à propos de la promotion de l'écotourisme déjà le travail que je suis en train de faire aujourd'hui avec vous est une première étape de promotion de l'écotourisme parce que je vous encourage dans la mesure du possible à aller visiter ces aires protégées évidemment nous en avons certaines qui sont très faciles d'accès comme le jardin zoologique ou le jardin botanique ici à Kinshasa le jardin zoologique pour l'instant c'est un petit peu difficile d'y accéder parce qu'il y a des grands travaux sur la clôture notamment par contre le jardin botanique il est tout à fait accessible et je vous rappelle que nous avons dans le jardin botanique qui se trouve à l'intérieur de Kinshasa commune de la Gombe 270 espèces différentes d'arbres qui poussent là-bas allez les voir ça vaut la peine à côté de ça vous avez le domaine de l'Ancelé qui malheureusement est victime de fortes spoliations et donc nous n'avons plus que je crois 400 ou 500 hectares qui sont disponibles et là aussi on va aller voir très prochainement comment on va réhabiliter j'ai sur mon bureau un très très joli projet pour refaire justement le jardin zoologique et le jardin botanique donc maintenant on cherche des financements mais j'ai déjà une dame d'ailleurs congolaise qui m'a présenté un très beau projet donc on va travailler avec elle là-dessus et bien sûr je vous invite à aller voir le domaine de Bombo-Lumene sur lequel on a travaillé et sur lequel vous allez trouver maintenant des infrastructures qui vous permettent de loger dans des très belles conditions et qui sont relativement aussi faciles d'accès je profite de l'occasion pour vous informer que nos amis du parc marin des mangroves sont en train de lâcher des milliers de tortues pour les repeupler justement les océans avec des tortues donc ça c'est un exercice qui est assez visuel et là aussi le parc marin des mangroves n'est pas très loin donc avec un petit effort on peut quand même arriver jusque là les autres parcs malheureusement sont encore un peu loin et il faut prendre l'avion pour aller jusque là mais je suis sûr que vous avez des confrères à Goma à Roux à Faradje qui peuvent témoigner de ce qui se passe sur le terrain de ce qui se passe de ce qui se passe sur le terrain